Qu'est-ce qu'il y a ? Hey Carl, mec ! Maintenant j'ai le petit maou-maou que tu es après. Mais faites attention, les gens sont écoutés à nous. J'ai un petit village green là-bas, venez le chercher. Oh man, je ne vous connais pas, je ne vous connais pas ! Prank caller, prank caller ! On va continuer dans le dernier épisode, on a vu Cloud Speed. Donc là maintenant, on va continuer. Il va falloir aller voir Trent. Trent s'appelle, Trent. La lode poutre la terre aussi. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver directement là-bas. A de suite ! Ok, bon, alors on arrive devant chez Trent. Pourquoi c'est Trent qui s'appelle ? Je ne sais pas, je suis... Enfin, c'est un nom comme ça en tout cas. Allez, on va aller voir ce qu'il nous veut. Let's go ! Oh, on ne peut pas aller en voiture. Fait-il à pied. Ok. Allez, c'est parti. Are you going to San Fiero ? J'ai tout ce que vous avez besoin, le voyageur d'un homme. C'est dans la monnaie, là-bas. Là-bas. Merci, mec. Regarde, là-bas, c'est votre papier. Ah, le cercle de Karmique se déclenche. Tout est comme ça devrait être. Réalisé dans l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'ai entendu parler de ce mec, il a pensé que son nez était un kangaroo et que le mou était un chien. Hey, veux-tu aller sur ça ? Un petit tableau de température et un cocktail avec des mongamongas de Napoli. Passe-t-il, je ne peux pas le voir. Passe-t-il, frère, c'est une bonne merde. Passe-t-il, m****, je m'en prie. Passe-t-il, frère, tu es un vrai bosse-ciller, ami. Et en seconde, je n'ai jamais fait amour à ma mère. Elle n'aurait rien. Et en troisième, nous sommes ensemble, donc c'est cool ! Surtout, je ne me suis pas en train quand je suis fatigué. Euh, faut que j'aie en bas là-bas. Mais j'ai peur de tomber. On va l'attenter. Où il s'est passé ? Où il s'est passé ? Ok, donc on n'est pas très loin je crois. On arrive dans la nouvelle zone. San Fierro. Ok, donc c'est parti, il faut amener la caisse. C'est parti ! Où est-ce qu'il y a-t-il ? 1967. C'est parti, si tu n'es pas en train. J'ai une haute astrale appelée Herbie. Elle est plus rapide que la plupart. Mais tu es ancienne. Qu'est-ce qu'il y a-t-il ? Qu'est-ce qu'il y a là quoi ? Il y a une chèvre. Taré ce mec. Il y a vraiment le taré. Bon. Allez, on y va. C'est là. Oh là là. Putain, c'est pas là. Oh là là. Oh, on peut passer là directement. Attention. C'est bon. C'est bon. Allez, c'est bon. On peut y aller. On est à côté. Hop. Attention. Ok. Mission réussie. Nickel. Donc, allez, on va continuer. Mission 6. Ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder. Hop. Au moins. On va sauvegarder. J'aurais pas à revenir là si jamais j'échoue. Allez. We're flowers in your hair. Ones. Take it easy. At least we're alive. Carl. Friend. Fellow traveler. Relax, man. You're really killing my fucking vibe here. Well, I'm sorry I'm fucking up your vibe, old man. But I can't wait to get my hands on that mute and your bitch-ass cousin. My cousin? You're gonna diss my familia? My bad, man. I'm just pissed for all of us. I mean, look. We in a strange place. We got shit to our name. And for once, I try to make something worth this garage. And it ain't even a garage. Then make it into a garage. Oh. That's a great idea, sis. Won't you shut up? You know what, Carl? You are a fucking idiot. Your whole life you've wanted something for nothing. Now you've got something and you don't know what to do with it. We'll make it good enough. We'll help, right? We got your back, CJ. Come on. Stop tripping, man. Both of you. Whoa. Man. The energy here, it's fantastic. Yeah. All right. But how I'm gonna find some good mechanics to work up in here, man? I know a few guys. Come with me, friend. They're good people. I swear it. I'm about to ride with this fool again. Okay. So, we'll have to go and find out. There's these two guys I know. They used to work on marine engines. Until the mob bought their business over in Vice. Now they try and make ends meet by taking any old job. They're a little bit dull by their habit. But the smoke doesn't go away with their skills with an engine. We'll pick up Jethro first. Last time I heard he was working at a garage over in East Basin. Oh. Donc, une petite référence. Encore. Des mecs qui bossaient. Au port de Vice City. Se Kapoor is the largest pocket of the city. Yes. Se���ers. You know how it is, man? A field of tin. Ca, crazy ass music. A quart of mesclin vodka. Polar bears. Polar bears. Yeah. Go figure. They were funny guys, man. Great sense of humor. let's play je vous invite à aller le voir bien sûr je classique elle m'aussi mon classique par on va passer la classique du jeu vidéo c'était récit l'opu juste avant donc autant ça va être des personnes comprenez là franchement je m'en rappelle plus du tout à partir de là c'est vraiment le nez en complétant ok c'est Oh, le gouvernement c'est, mais c'est une longue histoire. Donc, tu sais, qu'est-ce que c'est le cas les gars ? J'ai ouvert une boîte à Doherty, à la piscine. Tu sais, des modèles, des rouleaux, tout ça. T'as vu ? Tu vois 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 ? Mais ils connaissaient une merde dans la piscine. Si je me souviens bien. Ouais, ça c'était comme... C'était trop loin. Ah, ils sont perchés, les deux là. Les deux là, ils sont perchés, qu'ils n'en peuvent plus. Oh là 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 là. Incroyable. Moi, il faut amener Chou à l'hôpital, donc je ne sais pas ce qu'il veut faire là-bas. Il a besoin d'être interné. Il n'est pas net. Il n'est pas net, le monsieur. Donc, elle en va l'amener. Peut-être aller chercher quelqu'un d'autre, je ne sais pas. On verra. Voilà. Comme je vous le dis, je ne me rappelle plus du tout. En tout cas, Sanfiro, ça ressemble un peu à... Dans Vice City, ça ressemble un peu à... Je trouve à... À la ville... Je ne sais plus comment elle s'appelle. La deuxième ville qui est au nord. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Euh... Santa Flora. C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... Oh, ne t'en Qu'est-ce pas ? Exactement. Parfois, c'est mieux de rester dans le noir, chien. Non mais... Il a f... Ce mec... Il est perché qu'il en peut plus. C'est fou. Allez. On y va. On va chercher le deuxième mec. Je pense que ça doit avoir un lien... avec les prochaines missions. C'est pas... C'est pas... C'est comme écoute le gars, il est vraiment sérieux sur cette merde. Ok, mais tu m'as commencé à foutre avec toute cette merde. Bon, alors, poste de police. Ouh, ou quoi ? Je baille. On est bonheur le matin, donc c'est vrai que je baille encore. Allez. Ok, vous savez le défi, ne vous ressemblez pas à rien. Imaginez une balle de golf blanc dans votre tête. Ok, on est bon pour aller. Où est-ce que c'est, Space Head ? C'est un gars électronique que j'ai rencontré. Il se passe par le nom de Zero. Il pouvait fixer un super-computer avec un clé de papier. Il a sa propre pièce, mais il est toujours prêt à aider les voyageurs de voyage. Zero, c'est pas le... Ah non, non, c'était Eight. Non, j'étais à droite, c'était Eight. Qu'est-ce qu'il s'appelle ? Ne t'es pas là, mec. Ecoutez Jethro. Alors, qu'est-ce que j'avais dit que nous n'avions jamais dans le monde ? JFK vivait en Scotland avec Janis Joplin. Et l'unique raison pour laquelle nous avons été dans une guerre de guerre pendant les dernières 45 ans, c'est parce que Snake et Aliens gagne l'agriculture. Je pense que tu as plombé un autre micro, Doc. Bien, gardez-le là-bas. C'est bien parce qu'ils font des références à des trucs complotistes et avec l'histoire. C'est quand même assez marrant dans le sens où... c'est comme s'ils te font comprendre que... qu'au jour où tu es, tu n'as pas forcément conscience de l'histoire et que tu n'es pas au courant de tout. Que tu es au courant que bien plus tard... Je ne sais pas si je m'a fait t'en prendre. C'est assez marrant. C'est assez marrant. C'est très marrant. Et c'est vrai qu'ils avaient pas vraiment conscience de ça à l'époque. Ok... Carl, qu'est-ce qu'il y a ? Carl ici a ouvert un garage autour de l'arrivée. J'ai dit que tu es le seul homme à parler quand il se passe à l'électronique. En fait, je suis le seul homme à parler. Grade A tip-top genius, c'est moi. Tu devrais rentrer dans la boîte parfois. Regarde un peu de ma merde, mec. Je le ferai. Là-bas. Ah il est là, il est là. Il y a 142 dog là. Et 0. Hey, man. Salutations, my sibling. Orale, let's get to work. Hey, Carl, look. I think I found a way for us to get paid. I ain't going to no college to study no accounting. No, idiot. Property. Decorating ain't exactly my thing either. No, property development. Look, you buy a dump like this, fix it up, and sell it. Or better yet, you turn the property into a business. The snowball gets bigger. I don't know, sis. This all sound big time to me. Look, Carl, this place is going to get on his feet. And when it does, we are going to have money. If you want to make something of yourself, you got to let your money work for you. Look, I wouldn't even know where to start. Look, you two concentrate on the garage and let me work the property thing, okay? Yeah, that's my baby girl right there, Hong. Hey, man. You chose her. I'm stuck with her. Okay, mission réussie. Okay. So we're going to do what I'm going to do. And we're going to stop there for this episode. Episode assez tranquille. I'm going to tell you. As I'm going to tell you. All right. So, I hope you enjoyed it. And we'll see you soon for the next episode of GTA San Andreas. Oh, we're going to listen to what he's going to tell us. of course. Yeah. What? Sorry, Carl. Are you busy? Zero? Nah, man. Good to hear from you. What's up? Disaster. My landlord is selling the shop. I'll have nowhere to live. And no safe haven from Berkeley. Ah. I'm looking to invest in some property at the moment. Maybe I'll swing by. Okay. Donc, voilà. Donc, là, c'est bon. On va s'arrêter là. Donc, j'espère que cela vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de GTA San Andreas. Allez, peace. Prenez so de vous. Salut. Salut.